Albanie, dans la langue du pays Tchipori, signifie pays des fils de l'aigle. Pénétrer en Albanie, filmer certains quartiers de Tirana est aussi difficile que de visiter les temples sacrés de certaines religions. L'Albanie est sans doute le pays le plus isolé du monde. Il est coupé de ses plus proches voisins et surtout du pays sans lequel il n'aurait pas été viable économiquement, l'Union soviétique. Au centre de la ville, un raccourci saisissant illustre le grand schisme communiste en face de la statue de Staline, se dresse le squelette du palais de la culture que Nikita Khrushchev avait généreusement offert aux Albanais lors de sa visite de 1958 et dont la construction a été brutalement interrompue lors du départ des Soviétiques. Depuis ce jour-là, la carcasse de l'ambassade soviétique a été abandonnée elle aussi, en même temps que d'autres bâtiments. Il reste encore en tout et pour tout cinq ambassades à Tirana. Pour les Albanais, Staline est resté le petit père du peuple. Celui qui, d'après les dirigeants, a su préserver l'indépendance du pays. Par là se perpétue une constante de l'histoire de l'Albanie, celle de la forteresse assiégée. Un combat qui réunit dans la même légende et dans la même affection populaire Joseph Staline, Enver Odja, le numéro un albanais très incontesté et le héros national, Skanderbeek. Aussi n'apparaît-il étrange ou paradoxal à aucun Albanais que les partisans anonymes aient combattu pour l'internationalisme et soient tombés pour la défense de la nation. C'est là un rapprochement qui ne gêne pas l'Albanais et qui lui est enseigné depuis qu'au premier jour de son existence, il apprend à dire « Vive l'Albanie et vive Enver Odja ». Ici la voie vers le socialisme passe par le patriotisme, parfois même par la haine de l'étranger. C'est une idée simple, largement exploitée et répandue, elle a fait son chemin. « Le loup pour ces partisans, vous êtes prêts ! » « Vive l'Albanie et vive Enverra ! » « Vive l'Albanie et vive Enverra ! » « Vive l'Albanie et vive Enverra ! » On chercherait d'ailleurs en vain un signe quelconque d'opposition au régime. Dans un pays où toute l'évolution politique est strictement figée depuis 20 ans, depuis l'apogée du stalinisme, le peuple entier pense, pour reprendre l'expression d'un de nos guides, avec une seule tête. Il ne fait aucun doute que l'Albanais soutient le régime et lorsqu'on lui demande s'il est satisfait, il répond avec un petit rire entendu. Për régime socialist, un kam luftuar me pushkën e dorë, dhe jam shumë i kenachur. Eshtë régime socialist, a e që më siguroi avenirin tim, dhe njëkosisht sot un jam një burë për 28 vjeç, me i familje, veti shtati, dhe tu e që në t'kaluan s'kam pasur ashtë shtëpitimin, sot si që shikoni un banoj në këtë palat të mërgullushën. Edhe kjo është arritur nësajn e regjimi socialist, nësajn e u dhe hekjes e drejt partison, të Komiteti Kjindror, me në krye shokun e ndërhoqa. Kjithja me pushkë është sport i më i dashur. Partia në ka bërë gjithmonë në thire që t'jemi dëgashën për të mëroj të ratë dheon. Dhe në kemi një organizat, që është organizat a shënumit, të silën kjo organizat, neve pregatitemi për të mëroj të ratë dheon. Por dhe fëmit janë shumë të vendosër për ratë dheon, sepse atë dheon është në gjë e mështrejnë për të silën do. A që më të e për për neve povullin shqiptarë. L'ennemi, c'est mojnë le capitalisme que Tito, accusé publiquement a tulles Carrefour d'encourager le complot, la diversion, l'espionage, avec le soutien des dollars versés par les impérialistes dont il est le valet et avec la complicité active de Nikita Khrushchev, le révisionniste numéro 2. C'est là-bas, sur l'autre rive du lac de Pogradec, que se trouve la Yougoslavie. Accusé de ce péché capital qu'il reste à définir de manière précise, cela s'appelle le révisionnisme. La région frontière est une zone de tension sourde où il n'est pas rare de rencontrer des civils armés. Il n'est pas question de filmer quoi que ce soit et ce poste d'observation révisionniste a été saisi au téléobjectif. Dans ce pays soumis au blocus, l'armée est puissante et présente partout, aussi bien dans le budget national que dans la rue. Il est déconseillé de filmer les militaires considérés comme objectif stratégique. Habillé d'uniforme à la Russe, il garde tous les ouvrages, bâtis souvent avec l'aide russe, prêt à les défendre, s'il le faut, contre les Russes. Au moment de la rupture, c'est à la base de Valona, zone interdite, où les soviétiques avaient établi une base de sous-marins, que la tension menaça un instant de dégénérer. Mais finalement, les soviétiques plièrent armes et bagages, non sans avoir saccagé les installations. Depuis les bateaux, ils déchargent des marchandises en provenance de Chine communiste par l'intermédiaire de l'agence Chal, c'est-à-dire Chine-Albanie. L'aide chinoise est importante, mais elle n'a pas réussi à remplacer entièrement l'aide soviétique. Les Chinois fournissent notamment plus d'un tiers des céréales dont le pays a besoin. La présence chinoise est, cependant, moins spectaculaire que l'on imagine. Les quelques centaines de spécialistes et techniciens chinois sont extrêmement discrets. Les Chinois Les Chinois Les Chinois Les Chinois Les Chinois Et malgré le climat politique tendu, malgré le blocus, la vie continue. Le dimanche, les familles albanaises vont, comme partout dans le monde, vers les plages. Et pour cela, ils ont pris, tôt le matin, le train qui les mène vers la mer. Au départ, à la gare, les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre, ce qui est bien naturel dans un pays où l'austérité morale et sentimentale est aussi rigoureuse. Les albanaises sont très fiers de leur chemin de fer, un des premiers qu'ils aient construit eux-mêmes. Ce train, pour un occidental, ce ne serait pas grand-chose. Pour un albanais, ça compte, même si la gare ne ressemble pas à la station n'est terminée. Et le soir, ils iront se divertir au théâtre où ils verront des sketchs comiques. Tito prenant ses ordres à Washington. Tito avec Kennedy. Tito à la réception américaine. Ou encore, les patrons de Tito sont contents. ou bien ils iront dîner dans un restaurant au son d'un orchestre à la mode. ... ... ... ... Cet étrange restaurant a été installé dans une église orthodoxe, sur une colline proche de Tirana. Ce n'est pas, on nous l'a dit lorsqu'on nous a défendu de le filmer, ce n'est pas un cas représentatif. ... S'il n'y a plus de place sous les coupales, on peut aller prendre un verre de raki, accoudé à l'hôtel. ... 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 instruments nécessaires. En matière de culture et d'art, la doctrine est strictement celle du réalisme socialiste. Le dégel est inconnu et notre allusion au roman de Solzhenitsyn sur la vie dans un camp de concentration stalinien ne fut pas apprécié. Qu'est-ce que c'est exactement le réalisme socialiste ? C'est l'art de la société socialiste, la littérature de cette société. Et cela consiste en quoi ? Représenter la vérité sociale de ce pays. Est-ce que vous avez lu un livre d'un écrivain soviétique, Solzhenitsyn, une journée d'Ivan Denisovitch ? J'ai lu ce livre-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne pense pas beaucoup de bien à ce livre. Je crois que ce n'est pas mal écrit, n'est-ce pas ? Mais je crois qu'on bouge souffle un tout petit peu, n'est-ce pas, de ce qui est écrit là-dedans. C'est dans la ligne actuelle des politiques, n'est-ce pas, des dirigeants soviétiques. Je crois que ce n'est pas très très intéressant. Ce n'est pas positif, d'après vous ? Je crois que ça maltraite un tout petit peu la réalité soviétique. Je dirais que ça maltraite un peu plus que ça, n'est-ce pas, quand même. Pour en revenir au réalisme socialiste, c'est FADF, je crois, qui a dit, un peu avant de mourir, le diable seul sait ce qu'est le réalisme socialiste. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion ? Je crois que c'est une réflexion qui n'est pas tout à fait juste, n'est-ce pas ? Parce que lui, il savait très bien ce que c'est que le réalisme socialiste. Il était un grand écrivain. Il a écrit de très belles choses, n'est-ce pas. Et même s'il a dit ça, n'est-ce pas, je crois que c'est dans un moment de... pas tout à fait contrôlé, n'est-ce pas. Vous savez qu'il s'est suicidé, n'est-ce pas. Le contrôle du parti du travail s'étend à tout et la conception albanaise de la démocratie politique peut surprendre un occidental. Il y a à Tirana un quartier interdit où habitent les dirigeants, une zone déserte, silencieuse. La police secrète accompagne les étrangers comme cet étrange citoyen connu dans les milieux occidentaux comme un des chefs de la police secrète et qu'il a donc bien fallu interviewer sur des questions musicales puisque nous étions censés ignorer ses qualités. J'ai fini mes études au violon, n'est-ce pas. Ma carrière comme compositeur s'est finie après la libération, n'est-ce pas. J'ai fait quelques chansons d'émence, n'est-ce pas. Qui sont bien accueilles de peuples d'émence. L'Albanie offre le spectacle singulier d'une nation qui se développe entièrement en marge du reste du monde. C'est une expérience unique dont l'avenir reste imprévisible. ... et surtout du pays sans lequel il n'aurait pas été viable économiquement, l'Union Soviétique. Au centre de la ville, un raccourci saisissant illustre le grand schisme communiste en face de la statue de Staline, se dresse le squelette du palais de la culture que Nikita Khrushchev avait généreusement offert aux Albanais, lors de sa visite de 1958 et dont la construction a été brutalement interrompue lors du départ des Soviétiques. ... ... ... ... ... Un combat qui réunit dans la même légende et dans la même affection populaire Joseph Staline, Enver Odja, le numéro 1 Albanais très incontesté et le héros national Skanderbeek. ... Aussi n'apparaît-il étrange ou paradoxal à aucun Albanais que les partisans anonymes aient combattu pour l'internationalisme et soient tombés pour la défense de la nation. ... ... C'est là un rapproche. ... Depuis ce jour-là, la carcasse de l'ambassade soviétique a été abandonnée elle aussi, en même temps que d'autres bâtiments. Il reste encore en tout et pour tout cinq ambassades à Tirana. ... Pour les Albanais, Staline est resté le petit père du peuple, celui qui, d'après les dirigeants, a su préserver l'indépendance du pays. Par là se perpétue une constante de l'histoire de l'Albanie, celle de la force... ...qui ne gêne pas l'Albanais et qui lui est enseignée depuis qu'au premier jour de son existence, il apprend à dire « Vive l'Albanie et vive Enver Odja ». Ici, la voie vers le socialisme passe par le patriotisme, parfois même par la haine de l'étranger. C'est une idée simple, largement exploitée et répandue, elle a fait son chemin. ... ... Albanie, dans la langue du pays Tchipori, signifie pays des fils de l'Aigle. ... Pénétrer en Albanie, filmer certains quartiers de Tirana est aussi difficile que de visiter les temples sacrés de certaines religions. L'Albanie est sans doute le pays le plus isolé du monde, il est coupé de sa plus proche voie.